Alors nous évoquerons la place de la France en Europe et dans le monde alors que la guerre en Ukraine fait rage. Nous parlerons aussi de l'environnement, un sujet très attendu notamment par les jeunes qui nous regardent ce soir, mais aussi la santé, l'hôpital, les retraites. L'attractivité de la France, la sécurité, l'éducation, l'immigration. Nous vous demanderons aussi quel président ou quelle présidente vous serez et comment vous exercerez le pouvoir. Et nous commencerons par la préoccupation numéro 1 des Français depuis des mois, le pouvoir d'achat. C'est parti, on y va. Marine Le Pen, c'est vous qui avez été tirée au sort pour prendre la parole en premier. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre ? Juste pour vous rappeler que nous voulions avec l'un vous poser un un à l'autre dans les mêmes termes, pour une durée d'une minute trente, la question suivante, ce qui ne nous empêchera évidemment pas de vous exprimer. Vous avez donc une minute trente l'un et l'autre, et vous donc d'abord Marine Le Pen. En quoi seriez-vous une meilleure présidente que votre adversaire Emmanuel Macron ? Je vais démarrer avant même. Vous avez démarré sur la musique, vous pouvez reprendre. Ce crédit vous sera donné. On n'a pas enlevé les secondes. J'en suis absolue.